bonjour à tous et bienvenue on est en live salut fabienne alors je vais laisser le compteur monter voilà je vous vois connecter impeccable ça fonctionne bien à ce niveau là bonjour à tous bonne année parce que c'est encore ton pour ceux qui nous rejoignent et qui n'avaient pas suivi les les précédentes sessions et précédents webinaires on va offrir un webinar spécial saint etienne aujourd'hui je vais laisser tout le monde à arriver dans la room et ça me permet de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette session je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et chaque semaine ce format fonctionne hyper bien donc merci en tout cas de votre fidélité à ces différents rendez vous sur la droite de votre écran juste ici sur votre ordinateur vous avez normalement accès à un chat on a bien sûr une présentation et des conseils à vous partager sur l'investissement immobilier rentable et plus précisément aujourd'hui cette semaine à saint etienne mais l'idée est bien évidemment qu'on puisse vous donner un maximum de valeur donc n'hésitez pas à vous servir du chat sur la droite de l'écran d'ailleurs est ce que vous pouvez me dire d'où est ce que vous écoutez d'où est ce que vous nous regardez ça va nous permettre aussi un petit peu d'en savoir un petit peu plus sur vous qui êtes et qui êtes de l'autre côté restez bien aussi jusqu'à la fin de ce webinar parce que fabienne vous a gardé rien que pour vous en exclut quelques pépites et quatre plus précisément donc ce sera l'occasion pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier à saint etienne va de pouvoir se projeter et potentiellement de repartir en même temps avec votre pépite salut fabienne ça va oui ça va impeccable tu nous entends bien aussi oui parfaitement superbe on va pouvoir on va pouvoir débuter sans plus attendre vous allez voir une présentation apparaître à l'écran on va parler de saint etienne l'idée alors pour ceux qui nous qui nous rejoignent pour la première fois je vais vous donner un petit peu plus de contenu bien évidemment sur notre société investissement locatif en com ce qu'on peut faire pour vous ce qu'on a fait pour plusieurs milliers d'investisseurs avant vous donc la bonne nouvelle c'est que vous ne serez pas cobayes je m'appelle michael zanta je l'ai cofondé il ya un petit peu plus de dix ans avec manuel ravier et on a essayé de créer le service qu'on aurait aimé avoir quand on a débuté et quand on a débuté dans le monde de l'investissement immobilier rentable c'est à dire de pouvoir internaliser l'ensemble des corps de métier qui font que votre projet en investissement est une réussite puisque ça nécessite bien évidemment plusieurs compétences on a eu la chance aussi de pouvoir investir de façon conséquente avec mon associé donc on sait exactement par quel chemin voilà intellectuel psychologique les différentes peurs aussi que peuvent avoir les investisseurs débutants ou non parce que c'est bien évidemment des sommes d'argent qui sont conséquentes donc on connaît ce schéma là et toute la société a été créée autour de ce schéma là c'est plus de 200 collaborateurs qui vous accompagnent on est présent dans plus de 20 zones géographiques plus de 2500 opérations donc c'est conséquent avec le même la même vision celle de pouvoir sourcer des biens qui sont des bonnes opportunités et à chaque fois quand on construit l'opération va venir battre le marché c'est à dire à la fin vous retrouvez avec une opération qui est très rentable et plus rentable que ce que peut délivrer le marché à l'instant t si vous l'aviez trouvé par vous même on va voir dans ce webinaire déjà vous donner un petit peu une vision générale de la zone de saint etienne et périphérie les différents quartiers ou villes à privilégier encore une fois on n'a pas la prétention de détenir la totalité du savoir c'est une vision d'investisseur qu'on va vous donner les typologies de biens en fonction de votre projet je dis souvent il ya autant d'investisseurs que de projets différents on va explorer des projets un petit peu plus patrimoniaux des projets intermédiaires des projets où vraiment on est axé un petit peu plus que sur la rentabilité et à la fin comme promis on vous présentera quelques opérations je voudrais que bah fabienne tu puisses aussi te présenter parce que je sais que ça tient à coeur bien savoir l'envers du décor qui se cache derrière chaque ville et aussi un petit peu ton parcours en tant qu'investisseur parce que c'est aussi la chance et la force d'investissement locatif c'est que on a en interne beaucoup beaucoup une immense majorité d'investisseurs et du coup ça compte beaucoup parce qu'on connaît le processus d'investissement est ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent oui bien sûr donc moi c'est fabienne ça fait 4 ans que je suis chasseuse pour investissement locatif sur la zone de saint etienne j'ai 38 ans ce qui vous intéresse surtout c'est que j'ai commencé à investir sur cette ville de saint etienne il ya un petit peu plus de dix ans par moi même et puis en appliquant la technique de michael la technique des petits pas un petit bien après l'autre c'est une ville qui permet de faire des investissements avec des budgets modérés donc qui permet de plus facilement repasser à l'action et d'enchaîner les opérations dans le temps aujourd'hui des biens j'en ai 14 voilà ça peut toujours paraître beaucoup mais en dix ans c'est jamais que 1 par an l'idée c'est de ne pas ça alors dans le chat j'en profite si vous avez des questions sur la ville de saint etienne c'est le moment pour bien sûr avec grand plaisir interactif ne soyez pas timide c'est vraiment le but et qu'on puisse répondre à vos questions sur l'investissement à saint etienne au delà de la slide et avec grand plaisir fabienne ce que j'aime bien c'est que tu puisses donner ton ressenti le fou de la ville bien sûr sur une vision investisseur est ce que tu peux nous nous présenter saint etienne un petit peu en chiffres et de façon économique pour ceux qui sont intéressés puissent se rendre compte des opportunités qu'il a effectué alors saint etienne c'est une ville de 174 mille habitants qui gagnent des habitants depuis quatre cinq ans plus généralement parlant si on englobe les communes de la métropole c'est un petit peu plus de 500 mille habitants donc on a un demi million d'habitants à saint etienne en termes de population étudiante c'est ce qui nous intéresse beaucoup quand on fait du meublé actuellement on a 28 mille étudiants c'est un chiffre qui est en progression de 30% sur les quatre dernières années et c'est une volonté de la municipalité de pousser ce chiffre à l'horizon quatre ans jusqu'à 40 mille étudiants donc c'est une ville qui actuellement comporte 17% d'étudiants bientôt 20 c'est beaucoup c'est une ville qui est très bien dotée en infrastructure en moyen de transport pour des raisons qui sont principalement géographiques on nous surnomme la ville aux sept collines donc c'est une ville qui est très très vallonnée et du coup qui a un réseau de transport en commun qui est très bien maillé tous les quartiers ne se valent pas mais ça on le verra un petit peu plus tard et voilà je peux en dire c'est que en termes de tension locative dès qu'on dès qu'on met une pâte investissement locatif on investit sur une jolie qualité de bien une déco un archi d'intérieur qui passe par là on se démarque du marché et on n'a pas de mal à bien louer c'est effectivement une des questions alors avant qu'on rentre dans les quartiers merci beaucoup c'est très clair mais je vais prendre quelques questions bonjour bertrand bonjour françois bonjour alex bonjour antoine bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint dans l'intervalle souvent je vais me faire l'avocat du diable ce qui la question pose les ceux qui souhaitent investir à saint etienne parce qu'il ya des très bons rentables parce qu'il ya une très belle liquidité du marché locatif parce que c'est rentable le balancier ils ont peur ce soit une ville fragile économiquement ça aussi fait l'actualité avec le groupe casino toi qui a plus de dix ans de recul sur l'investissement immobilier avec 14 biens qu'est ce que tu peux nous dire alors déjà de l'actualité de l'impact et potentiellement est ce que ça se retranscrit ou pas dans dans les locations où c'est un peu imperméable parce que de ce maire il ya des locataires à partir du moment où le bien il est de qualité exactement je pense que tu as répondu sur la dernière partie de ta phrase dès que le bien est de qualité on a des locataires petit 2 sur le contexte économique et les questions relatives au groupe casino effectivement c'est quelque chose dont on entend parler dans l'actualité en ce moment le groupe casino est et va être repris donc les emplois en soi ne vont pas être forcément tous éliminés c'est juste que les personnes employées chez casinos de demain auront donc en termes de voilà le d'impact économique c'est plutôt un impact médiatique sur des fusions des acquisitions des choses de ce type là ensuite casinos c'est pas uniquement le principal le seul employeur de la vétaine et heureusement que sa vétaine on a on concentre 70% des emplois de la loi et bien évidemment que ces 70% des emplois de la s'axe sur d'autres entreprises sur également du tertiaire sur de l'hospitalier sur de la communauté de communes donc on a une diversité d'emplois qui fait que c'est quand même relativement linéaire et encore une fois sur le meublé en cible de l'actif mais on cible aussi et beaucoup de d'étudiants qui ne sont pas encore concernés par ce contexte économique je vais prendre quelques questions de casinos c'était une question c'est pour ça qu'on y a on y a répondu parce que je sais que c'est une question qui revient souvent question de sylvain il ya plusieurs questions essayer de prendre y a-t-il beaucoup de jeunes actifs sur saint etienne oui alors saint etienne tout à l'heure vous avez dit 174 000 habitants c'est saint etienne 500 000 au cumul des 40 communes environnantes qui composent la métropole stépanoise qu'est-ce qu'on retrouve à saint etienne on retrouve des étudiants des jeunes actifs généralement sans enfants et des retraités cette population va vraiment être prépondérante dans les 174 000 habitants de la ville et les familles vont plutôt avoir tendance à s'installer en première couronne donc vont être les composants des des familles de la métropole donc oui il y a beaucoup de jeunes actifs sur la ville je voudrais qu'on puisse zoomer un petit peu sur les différents quartiers des différents types de biens dans lesquels il faut investir est ce que tu peux nous nous parler des différents quartiers si on commence par les quartiers patrimoniaux est ce que tu peux nous faire un petit peu une division je dirais ce saint etienne pour en fonction du profil de ceux qui nous regardent dans quelle zone il faut qu'ils privilégient leur investissement ouais alors effectivement en fonction des attentes de chaque investisseur tous les quartiers ne se valent pas et même au sein parfois d'un quartier je pense par exemple on peut avoir des rues qui sont quatre étoiles et des rues qui sont beaucoup plus populaires on va dire donc au niveau patrimonial on a le quartier phare qui est celui de foriel convention qui traverse les époques qui est toujours très prisé à la fois à l'achat à leur vente à l'allocation donc foriel c'est un peu la valeur sûre à tendance patrimoniale dans l'hypercentre on a certaines rues on a je pense l'avenue de la libération les belles places la place de l'hôtel de ville la place jean jaurès on a des certaines adresses comme ça qui se démarquent donc dans l'hypercentre avec parcimonie on a également du patrimonial à cet endroit là et puis également le quartier de la terrasse qui jouxte la ville de Saint-Priest-en-Jaret qui est quand même au-dessus du lot en termes de pluie au métier ça c'est pour l'aspect patrimonial sur l'aspect intermédiaire où c'est pour moi intéressant d'investir si on cherche de la rentabilité financière j'entends par là on a le quartier de bellevue centre 2 puisqu'il ya quand même le site de l'université qui regroupe 8000 de nos 28000 étudiants donc un gros bassin le quartier de badouillère michelet saint-jacques chavanel qui est le quartier historique un peu médiéval avec ses rues pavées donc voilà quand on cible des jeunes actifs ou des étudiants ça matche bien car nos cités du design place maréchal foch on est là à l'extrême nord de la ville avec un quartier qui est vraiment montant j'entends surtout la cité du design vraiment une forte demande dans ce quartier là et peu de biens qui sortent sur le marché et ensuite le quartier de château creux parc gironde fourniron pourquoi parce que château creux c'est la gare principale de la ville avec une liaison TER pour lyon tous les quarts d'heure en 45 minutes donc ça a du sens aussi à ce niveau là alors benoît qui demande pour investir je vais vous mettre le je vous faire apparaître dans le chat un lien pour tous ceux qui sont intéressés pour en savoir plus entre guillemets hors antenne et pour pouvoir passer à l'action je vous mets le lien pour prendre rendez vous avec notre équipe et du coup pouvoir débuter votre investissement immobilier voilà je vous prends le lien je vous le mets dans le dans le chat est ce qu'on peut parler des différents biens ou sur les quartiers tu veux rajouter quelque chose ça bien je pense que je vous en ai dit à peu près l'essentiel comme toutes les villes il ya des quartiers plus propices que d'autres le tout et quand on connaît bien sa ville d'éviter les quartiers justement à éviter et puis se se concentrer sur ou de l'intermédiaire ou du patrimonial donc on va prendre quelques questions si dans le chat vous avez des questions sur les quartiers n'hésitez pas à poser comme ça on peut les traiter pendant pendant ce passage là question de sylvain bonjour sylvain quels sont les quartiers à éviter alors si si on veut certains noms les quartiers trop populaires à mon sens bien que ça fasse partie d'une stratégie de certains investisseurs et qui a quand même des locataires sur ces quartiers là simplement quand on met des prestations un peu plus haut de gamme les quartiers un peu plus populaires on va avoir du mal à tirer les loyers vers le haut donc c'est la raison pour laquelle on les évite le quartier de montrénaud le quartier de la cotonne le quartier par thèse beaudrin voilà ce sont des quartiers sur lesquels personnellement je ne vais pas ça va sauter un petit peu non c'est bon oui ok non j'ai cru que ça avait un petit soit j'entendais j'entendais plus on va regarder les différents alors si vous avez des questions vous pouvez le poser je vous ai mis le lien dans le chat on va parler un petit peu des différents types de biens à privilégier c'est intéressant aussi de savoir toi dans quel type de biens tu as investi même s'il y en a certains ça fait très longtemps ou les plus récents et si on prend un petit peu chaque catégorie de biens est-ce que tu peux nous dire un mot dessus avantage inconvénient oui alors ce qui est très liquide sur la ville de Saint-Etienne ce sont les studios T1 et T2 donc les biens qui se destinent ou à une personne seule ou à un couple la colocation on m'en demande et j'en fais également je mets toujours un bémol en disant qu'attention le marché de la colocation à Saint-Etienne pour moi il commence à être un petit peu bien garni donc si on veut être sûr de louer sa colocation il faut être intransigeant sur la location du biens lui-même sur l'endroit où il se place et surtout une salle de bain pour deux c'est minimum une salle de bain pour trois ça ne fonctionne plus il y aura une chambre bien occupée penser à des petites choses qui font qu'on va se différencier du marché avec un extérieur un balcon une terrasse un jardin et ou des facilités de stationnement voilà donc la colocation n'est pas morte loin de là mais simplement pour être sûr de maximiser ses chances de louer toutes ses chances toutes ses chambres pardon on va être un peu plus exigeant sur les éléments de confort je te coupe mais on peut en avoir parce que je crois que ça avait effectivement coupé j'ai des questions dans le chat où il demande est-ce que tu peux repréciser les quartiers à éviter oui alors les quartiers à éviter que j'ai ciblé moi Montrénaud, Lacotonne, Parenthèse, Beaubrin voilà essentiellement ces trois là impeccable question de Germain pardon on reviendra bien après mais du coup il y a eu des questions alors il y a une partie qui a répondu quel est votre avis sur Couriot, Tarentès, Place Jacquard Couriot, Tarentès, voilà ça fait partie de Couriot, Tarentès, Beaubrin donc pour moi plutôt à éviter, Place Jacquard ça dépend de quel bien on parle pour moi Place Jacquard ça reste correct on a l'école d'architecture à côté on a quelques questions sur les villes en dehors de Saint-Etienne est-ce que tu en recommandes question de Rachel, bonjour Rachel dans la première couronne quelles villes sont intéressantes Villars, Lettra, Talodière Villars, Lettra, La Talodière ce sont trois villes à tendance patrimoniale mais ce sont plutôt des villes ce qu'on appelle un peu dortoir où on va retrouver des familles on a des maisons avec jardin donc pour faire une stratégie en meublé c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant et si j'avais une seule ville à retenir pour faire du meublé ce serait Lettra pour faire du meublé patrimonial puisqu'on est vraiment à proximité de l'hôpital Nord qui regroupe les chirurgiens qui ont besoin d'un pied-à-de-terre, les étudiants en médecine voilà on a des questions de Laurent sur les prix au mètre carré de location ce que je vous propose Laurent c'est du coup on aura quelques opérations, restez bien jusqu'à la fin où du coup on vous montre les prix de location pratiqués où je pense que ça va répondre aussi en grande partie à votre question question de Joro, bonjour Joro, où en est la ville sur l'état du parc Imo ? est-ce que c'est un parc Imo qui est beaucoup beaucoup à rafraîchir, c'est-à-dire il y a beaucoup de travaux ou ça dépend des opérations ? alors il s'est beaucoup rafraîchi au cours des cinq dernières années moi quand j'ai commencé l'investissement locatif il y a un peu plus de six ans je dis toujours cet exemple, le premier bien que j'ai mis sur marché 29 mètres carrés je les refais moi-même, meublés, jolis, etc. j'ai eu plus de 30 dossiers la première année ce qui voulait dire qu'il y avait très très peu de biens qui étaient meublés et de qualité on avait plutôt des meublés avec le vieux qui claque hérité du grand-père donc ça a tendance quand même à bien évoluer sur les cinq dernières années après il y a également les démarches de la ville qui sont entreprises depuis quatre ans et qui terminent l'année prochaine avec un vaste programme de démolition de l'immobilier Vétuste donc là il y a à peu près 2000 logements, 120 000 mètres carrés de surface qui tombent qui aèrent la ville et qui font place à des parcs ou des choses comme ça donc voilà, l'état général du parking est en mouvement et va vers le milieu et on avait une question qui était hors chat du coup mais je vois là est-ce que l'intégralité de tes 14 biens sont à Saint-Étienne ? exactement 13 à Saint-Étienne et 1 je l'avoue dans le sud dans les Pyrénées-Orientales pour partir à la plage donc oui, pour répondre à votre question, une chasseuse engagée sur son territoire qu'il n'y a pas trop de doute alors on va peut-être, il y a des questions, je vais les prendre, merci beaucoup mais on va juste avancer un petit peu et puis je vais les prendre au fil de l'eau on va revenir sur les différents biens, je ne sais plus où tu étais arrêté mais est-ce que tu peux nous les reclassifier et puis avantage d'inconvénients pour les investisseurs ? oui, dans l'équipe... si tu avais fini, je crois que je t'avais compris au milieu si, j'avais dit l'essentiel, les petites surfaces Studio T1-T2 la coqueluche des investisseurs la revente à la location les colocations, oui, avec quand même quelques filets de sécurité sur les éléments de confort et en dernier lieu, les immeubles de rapport en étant également très sélectif parce que l'immeuble de rapport standard accessible au plus grand nombre, il va avoir tendance à intéresser vraiment un grand nombre de personnes et donc le prix d'acquisition va monter mais les loyers pas forcément, donc le petit immeuble de rapport n'est pas toujours ce qu'il y a de plus rentable moi je conseille plutôt de faire du multilow ou alors d'éclater ses opérations sur plusieurs secteurs de la ville pour lisser son investissement et son visite top, on va vous présenter donc pareil, si vous avez des questions je vais les prendre on va vous présenter quelques opérations qui ont déjà été effectuées et juste après on vous présentera quelques opérations que vous a gardées Fabienne pour ceux qui sont intéressés pour passer à l'action je vous montre ici alors peut-être qu'avec les photos ce sera plus facile pour toi Fabienne de te rappeler de l'opération en tant que telle vous voyez bien évidemment sur le bandeau supérieur les photos avant travaux et sur le bandeau inférieur les photos après travaux tu veux nous dire un mot sur cette opération ? oui bien sûr donc c'est une opération qu'on a fait dernièrement alors comme vous le voyez sur les photos c'était un plateau c'est un programme comme je les aime puisque c'était une grosse rénovation d'une ancienne clinique donc d'un hôpital qui a été racheté qui a été transformé en habitation et donc on achetait des surfaces à la découpe avec tout un bâti traité façade, toiture, partie commune donc c'est du pratiquement 99% neuf puisque c'est de la rénovation mais tout est traité et non pas uniquement l'appartement lui-même là c'est un studio de 25 mètres carrés sur lequel dès qu'on le peut on fait ce qu'on appelle un espace nuit c'est pas une vraie chambre donc on voit qu'on a un petit clostrat avec des paravents en bois mais qui nous permettent d'installer un lit double derrière et du coup ça ça constitue vraiment un plus puisqu'on n'a pas le canapé lit à faire et défaire et donc ça se loue pratiquement comme un T2 même si on a une surface plus restreuse on est aux alentours des 7% de rendement plutôt je crois qu'on est à 65% exactement sur une hypothèse de loyer plutôt conservatrice l'idée c'est pas d'adduire en erreur sur les loyers qui ne sont pas atteignables et c'est surtout un bien qui est un peu patrimonial puisque on est pratiquement sur du 100% oui puisque là vous êtes à un budget de 400 euros par mois sur les loyers le budget total sur cette opération juste pour que vous ayez un ordre de grandeur donc un petit peu plus de 70 000 euros pour que vous sachiez ça comprend le prix de l'appartement les frais de notaire les travaux le mobilier et notre rémunération donc ça c'est le budget total qu'on met en cohérence puisque c'est comme ça qu'on va calculer la rentabilité et donc pour un prix de loyer à hauteur de 400 euros on vous a mis un deuxième exemple sur un appartement T1 transformé en T2 vous voyez les chiffres donc c'est un petit peu plus rentable ça génère un petit peu plus de rentabilité et on vous a mis ici pareil photo avant, photo après Paris, tu peux dire un petit mot sur cette opération ? Oui là on est sur le quartier de Bellevue une copro des années fin 70, début 80 de grande bien sûr c'était un T1 qui était plutôt mal agencée avec une grande cuisine une pièce assez modeste voilà donc l'architecte d'intérieur a redistribué les surfaces pour créer une pseudo chambre puisqu'elle fait 8 m² mais du coup elle offre quand même la possibilité d'y mettre un juge et du rangement qu'est-ce que je peux en dire ? 82 000 euros c'était une belle performance sachant qu'il y avait un garage en plus dans ce budget-là voilà l'investisseur est ravi il nous a envoyé sa compagne pour investir à son tour puisque ça marche très bien et il fait sa gestion locative tout seul il a trouvé un locataire en une semaine pour les opérations comme on les aime bien donc ça l'idée c'est que vous puissiez un petit peu vous projeter pour voir par exemple sur du studio sur du T2 ce qui est possible bien évidemment il y a des catégories de produits encore au-dessus vous l'aurez compris nous on va pouvoir vous accompagner chez investissementlocatif.com sur l'intégralité de la création de la chaîne de valeur c'est à dire en un le sourcing donc pouvoir sourcer et je vous le remonte à l'écran des biens qui au départ initialement nécessitent des travaux de rénovation alors c'est pas tout le temps on va vraiment regarder est-ce que c'est une bonne opportunité c'est ça la question à laquelle nous en interne on cherche à répondre après il peut y avoir des travaux de rénovation à faire plus ou moins importants dedans mais ce qui est sûr c'est que dès l'achat dès l'acquisition lors du sourcing on va vous faire biener de l'argent et une partie importante de nos honoraires sont déjà largement absorbés parce que c'est des opérations que vous n'auriez pas pu trouver par vous-même et qui sont sourcées parce que Fabienne a un très très gros réseau d'apporteurs d'affaires de marchands de biens avocats notaires sur le secteur qui nous permet d'être approvisionné en biens qui sont intéressants bien évidemment il y a un tri c'est l'immense majorité des biens ne sont pas proposés aux clients parce qu'ils ne permettent pas d'atteindre des niveaux de rentabilité qui sont supérieurs mais du coup on les trie pour garder bien évidemment les meilleures opportunités on va vous accompagner pour ceux qui le souhaitent sur toute la partie financement pour vous accompagner dessus un petit mot parce que je sais que vous êtes beaucoup il y a beaucoup d'expatriés les français d'étrangers qui nous regardent et je vous donne un petit peu les ratios pour que vous ayez un ordre de grandeur si d'autre côté des grands vous dites voilà top j'ai envie d'investir à Saint-Etienne je veux lancer mais comment financièrement parlant je dois prévoir et calculer mon opération si vous êtes résident fiscal français je vous invite à pouvoir auprès de la banque mettre 10 à 15% d'apport du montant total du projet donc c'est bien évidemment une somme mais toutes proportions gardées sur en tout cas des opérations pour débuter ça voudrait dire ici 10 à 15 000 euros sur cette opération qui avait déjà été effectuée et sur l'autre opération ça veut dire pareil 10 à 15 000 euros plutôt près des 10 000 euros d'apport et le reste arrive ensuite en effet de levier ensuite ce temps pendant qu'on vous aide à financer l'opération une fois qu'on l'a trouvé nous on va travailler avec nos architectes en interne on a plus d'une quinzaine d'architectes en interne et on va s'occuper de travailler les plans de votre appartement et ensuite bien évidemment quand vous devenez propriétaire ça nous permet de directement débuter toute la phase travaux dans la réalité opérationnelle bien évidemment des travaux on s'occupe de les suivre on s'occupe de meubler et de décorer votre bien immobilier si vous souhaitez effectuer de la location meublée la plupart du temps on vous le conseille sauf si c'est un achat en société où il y aurait potentiellement moins d'impact si c'est un achat en personne physique on vous le conseille parce que ça vous fait rentrer dans un régime fiscal qui est intéressant ça va vous permettre tout simplement de repousser l'imposition et de ne pas être fiscalisé donc on va vraiment juste dire tiens combien je dois rembourser à ma banque tous les mois combien l'appartement se loue et c'est juste un flou financier qui fait que aussi simplement que ça avec cette mise de départ de 10-15% le locataire va au fil de l'eau tout simplement vous rembourser l'appartement si vous nous regardez depuis l'étranger on salue tous les français de l'étranger il faut que vous comptiez un petit peu plus parce que dans le financement la banque va vous demander en termes d'apport de participer un petit peu plus donc vous je vous invite à compter environ 30% d'apport du montant total du projet parce que du coup ça va vous aider ça va aider à sécuriser la banque qui a moins de flux financier donc elle demande aux non-résidents fiscaux français de participer un petit peu plus il y avait quelques questions on va les prendre et ensuite on passera à la dernière session la session que vous aimez bien avec les opportunités à saisir il y en a 4 que Fabienne vous a gardé donc pour tous ceux qui veulent passer à l'action c'est le moment idéal pour le faire d'autant plus qu'on est l'avant-dernier jour du mois et que c'est encore le temps de prendre de très bonnes résolutions pour 2024 on va prendre quelques questions quelle est le question d'Emma bonjour Emma alors il y a eu beaucoup de questions je ne pourrais peut-être pas toutes les prendre pardon par avance parce que je vois le chrono tourner mais je vais essayer d'en prendre la plus grande majorité Emma bonjour Emma quel est le coût de vos prestations ainsi que la gestion locative nous on se rémunère à hauteur de 8,4% TTC du montant du projet dans un minimum de 10 000 euros TTC ça c'est pour faire l'opération et concernant la gestion locative c'est la même chose c'est 7% en taxe c'est 8,4% TTC pour s'occuper de l'intégralité de la prestation location gestion on est l'interlocuteur du locataire on est le vôtre on s'occupe du flou financier on s'occupe de toute la partie contractuelle administratique et juridique Sylvain je veux bien changer cet après-midi sur cette ville ouais avec avec très grand plaisir Sylvain je vous mets le lien donc je pense que vous l'avez dans dans le chat et sinon Sylvain avec grand plaisir si vous pouvez cliquer juste ici je vais voir de votre côté en plus parce que j'ai directement la vision sur les rendez-vous et comme ça je peux vous dire dès que vous avez pris rendez-vous Julien je peux vous confirmer je regarde de l'autre côté quand ça arrive et comme ça je vous dirai que tout t'es ok question pour toi Fabienne quid du Airbnb à Saint-Etienne j'en ai fait à titre personnel sur un de mes biens le seul truc c'est que je faisais moi-même mes entrées mes sorties les ménages et qu'au bout d'un an j'ai un petit peu lâché prise il y a une demande à l'époque il n'y avait pas de conciergerie quand je le faisais moi c'est plus le cas maintenant il y en a certaines qui se sont créées donc oui c'est envisageable de faire également de la courte durée à Saint-Etienne et la courte durée à Saint-Etienne c'est pas uniquement le tourisme parce que souvent c'est ce qu'on va me dire il n'y a pas assez de tourisme etc donc il y a des étudiants en alternance qui sont là que deux semaines par mois il y a des familles monoparentales des gens qui viennent visiter leurs enfants il y a également du tourisme il y a la Biennale internationale du Disaï voilà il y a de la demande alors il y a encore quelques questions on va passer question de replay bonjour Valérie pour attendre je suis arrivé un petit peu tard je crois qu'il y a un replay par l'équipe marketing qui est envoyé dans les 48 heures donc je pense que ce sera ok et qui vous sera directement envoyé question de Antoine y a-t-il autant de demandes en meublé qu'en location classique non meublé et je vais rajouter quel est ton conseil par rapport à ça oui je fais un petit exercice de veille régulièrement et j'ai constaté dernièrement qu'il y avait à peu près un appartement meublé pour un appartement nu proposé à la location ces derniers temps simplement on ne touche pas la même pas le même besoin et pas la même clientèle et location tenue ça va être les T4 les T5 éventuellement les T3 pour des familles les maisons voilà le meublé c'est quand même la tendance pour les jeunes d'actifs et les étudiants à l'heure actuelle donc voilà j'espère pardon j'ai oublié le prénom Antoine que ça aura répondu à votre question je vais en prendre une dernière et on va passer aux opportunités Sandrine est-ce que les 8% de commission inclut le sourcing plus conseillère de mise en date à l'heure oui complètement c'est tout inclus ça peut être à la carte d'ailleurs si vous voulez que le sourcing ça peut être que le sourcing l'inverse également mais là comme c'est sur le projet bien évidemment c'est sur l'intégralité dedans Lionel Lionel voulait rentrer en contact avec notre équipe je remonte je crois que vous avez plusieurs messages je vois votre numéro avec plaisir Lionel je leur fais remonter hop 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 c'est transmis directement avec grand plaisir ils vont vous appeler dans la foulée juste le temps je pense de vous laisser finir le webinaire on va passer aux opportunités alors petit conseil ou petite astuce ou vous dire comment est-ce que ça fonctionne on va vous planter qu'à dire merci beaucoup déjà Fabienne parce que je sais que c'est aussi beaucoup de travail en amont de pouvoir pour ce webinaire regarder des opportunités pour ceux qui nous suivent et qui sont dans notre mailing list donc c'est aussi l'intérêt et l'avantage qu'on veut vous donner au travers de votre fidélité à être inscrit dans la newsletter si vous êtes intéressé si vous avez des questions sur chaque bien bien évidemment on fait une session de questions réponses et si vous voulez en savoir plus mettez-moi alors votre email je l'ai si vous posez une question puisque vous êtes dans la newsletter mais mettez-moi si vous êtes intéressé pour en savoir plus votre téléphone bien évidemment c'est privé parce que c'est pour ça qu'on fait pour ne pas que tout le monde voit vos coordonnées et comme ça derrière le webinaire on peut vous passer un petit coup de fil on va commencer par le premier bien oui alors c'est un grand C2 de 47 mètres carrés chose rare il a deux balcons il est traversant un balcon sur l'arrière partie cuisine un grand balcon sur l'avant partie pièce à vivre on est sur un secteur prisé qui est le secteur de Chavanel Saint-Jacques donc les biens à l'acquisition de petite taille sur ce quartier là sont rares un bien qui est off-market qui nécessite beaucoup de travaux comme vous le voyez sur les photos ce qui en fait aussi son attrait on est sur une enveloppe globale inférieure à 100 000 euros pour un loyer d'environ 7200 euros par an ce qui représente un rendement de l'ordre de 7,23% alors petite précision le budget total donc pour rappel il comprend l'intégralité le montant de l'appartement notaire travaux mobilier notre rémunération loyer annuel divisé par budget total de l'opération c'est pour ça que vous voyez la rentabilité de l'opération est-ce que alors au moment où je parle et quand on parle et au moment où vous avez l'information juste pour que vous sachiez il y a environ 10-15 secondes de décalage c'est pour ça que je vais laisser 10-15 secondes pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez dans le chat sur ce premier bien parce que du coup c'est difficile ensuite si on passe au bien suivant de mélanger les questions et de revenir et et si vous êtes intéressé par ce bien-là pareil vous pouvez mettre ici l'information qu'on puisse vous contacter juste après cette session en direct live on a une première question de Nicolas est-ce que tu peux nous communiquer la taxe foncière de cet appartement alors j'ai pas la dernière en date mais on est aux alentours de 900 euros donc à 50 euros près entre 850 et 950 ouais peut-être est-ce que tu as aussi tout ce qui est charge de copropriété question de l'Alexandre un pack de la taxe foncière donc là on vient de donner le montant coût de copropriété donc j'imagine que l'Alexandre doit peut-être savoir les appels de fonds trimestriels ou les appels de fonds annuels sur cette copropriété en charge de copropriété on est à 105 euros par mois ça inclut le chauffage l'eau chaude donc on récupère à peu près 70% de ce montant sur le locataire question de Valérie quel est le montant réel du loyer j'ai compris que les 99 000 euros comprennent vos frais notamment des travaux est-ce exact ? oui les 99 000 euros se décomposent je peux faire la liste de tout ça mais en 47 000 euros d'acquisition pour le bien en lui-même très exactement 28 000 euros de travaux le reste étant le mobilier la prestation de l'architecte les frais de notaire nos honoraires donc très exactement 99 000 euros au total pour une hypothèse de loyer variant entre 500 et 600 euros par mois voilà un T2 classique se loue aux alentours de 550 par mois quand je mets 500 je suis vraiment très conservatrice et prudente on est plutôt aux alentours de 580 à 600 euros pour ce bon question de Valérie est-ce que l'immeuble est ravalé ? il est en état tout à fait correct il n'a pas été ravalé sur les deux dernières années mais la façade est en très bon état on a Soren bonjour Soren ça m'intéresse merci beaucoup je vous mets je vous mets le titre de Valérie pour avoir encore donné on va prendre la question suivante peut-être tu l'as déjà dit c'est moi qui n'ai pas entendu question de Alexandre qui demande alors j'imagine qui demande le DPE parce qu'après la question c'est est-ce qu'il y a une aide pour le DPE ou le programme de défiscalisation de Normandie j'imagine alors actuellement le DPE est en E c'est tout à fait logique puisque les vitrages sont à changer donc l'idée c'est qu'après travaux on soit au minimum en D et effectivement si vous changez les meniseries vous pouvez prétendre à certaines aides comme ma prime rénov' et des choses comme ça je n'ai pas pris en considération dans le détail financier voilà mais on est sur un DPE pas catastrophique et qui sera très très sûrement en D après travaux ok alors il y a pas mal de questions j'essaie d'oublier personne question de Centrine que trouve-t-on dans ce quartier université entreprise est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'écosystème autour on est en hyper-centre on est en hyper-centre donc on trouve les restaurants la vie la vie du centre-ville les commerces les lieux pour sortir les petites rues pavées d'ailleurs je disais Saint-Jacques-Chavanel on est proche justement des petits rues piétonnes pavées donc un quartier sympa pour y vivre on trouve à 50 mètres le kilomar principal de la ville vraiment pour une vie citabine c'est idéal top on a Jean est-ce que tu peux nous repréciser la surface de la ville oui 47 mètres carrés question de Sylvain et quel est le délai qu'il faut prévoir entre l'achat la réalisation la mise en location si tu peux nous faire un rétro-planning dans une opération je dirais standard type d'opération en gros à partir du moment où le vendeur accepte une offre soumise par un acquéreur il va se passer trois mois pour faire les démarches administratives entre le compromis et la signature de l'acte authentique chez le notaire délai moyen et ensuite une fois que l'acquéreur est officiellement propriétaire il va se passer un délai entre trois et six mois pour que le bien soit mis en travaux que les travaux soient réalisés et que nos billets soient installés donc à partir d'aujourd'hui entre six et neuf mois pour que ce bien soit sur le marché et recel petite précision complémentaire lors du financement c'est sur simple demande c'est une négociation avec la banque mais il n'y a pas de sujet c'est tout le temps validé on vous préconisera de prendre ce qu'on appelle un différé de remboursement c'est à dire que vous ne remboursez pas tout de suite votre crédit pour pas que vous ayez les travaux et donc pas de revenus de locataires tout de suite parce que c'est en travaux et un crédit à rembourser donc la banque a l'habitude de ça on demande lors de votre financement à avoir un différé de remboursement on demande même plus que la durée de travaux sauf si vous vous n'êtes pas ok mais il n'y a pas de sens économique à ne pas l'être et du coup ça permet tout simplement de pouvoir pas avoir un effet de réseau négatif qui est de je fais mes travaux je dois commencer à payer mon crédit donc on a juste les intérêts d'emprunt à payer mais le capital non et généralement vous préconiserez de prendre environ un an de différé de remboursement ce qui fait que vous êtes à l'aise et ça vous fait même un petit peu rentrer d'argent sans commencer tout de suite à rembourser donc ça vous fait un matelas de trésor tout simplement de sécurité on avait une question de Sandrine si tu le sais combien de l'eau dans cette copro année approximative de construction de l'immeuble construction début des années 80 le nombre de l'eau il est important puisque c'est un immeuble qui fait partie d'un parc composé de 7 immeubles ce qui est intéressant c'est qu'on a une seule chaufferie qui alimente ces 7 immeubles et qui a été entièrement refaite en 2021 donc en termes de l'eau ça se compte en centaines on doit être entre 200 et 300 appartements ce qui est intéressant parce que quand on possède 47 mètres carrés sur un ensemble aussi grand finalement en tantième de copropriété on ne pèse pas beaucoup et quand il y a des travaux des parties communes une façade une toiture des travaux importants finalement on ne supporte pas beaucoup ces travaux ça permet d'avoir un bien qui est bien géré question de Valérie est-ce que garage parking non hyper centre pas de garage peut-être Soren merci beaucoup j'ai vu la j'ai vu la correction sur votre numéro je fais remonter directement hop à l'équipe c'est bien pris en compte alors il y a pas mal de questions après je vais le timing passer on va aussi avancer avec un plaisir je vous remets le lien pour ceux qui sont hop je le reprends ici pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à prendre rendez-vous je peux encore en prendre une ou deux j'ai raté l'info de la taxe foncière est-ce que pour Sandrine tu peux la redonner 900 900 et Valérie je vais prendre la dernière question est-ce qu'on a des entreprises de rénovation avec lesquelles on est habitué de travailler oui bien évidemment c'est déjà identifié industrialisé et prêt donc pas de pas de soucis particuliers on va passer au deuxième bien merci beaucoup pour l'enthousiasme et les questions que vous avez eues on va passer au deuxième bien oui alors notre deuxième bien c'est un T3 qui se situe sur le quartier de Montplaisir c'est un projet qui est un petit peu atypique pourquoi ? parce que c'est quelqu'un que je connais dans mon réseau et qui fait de la courte durée depuis plusieurs années pour des raisons personnelles il change de région donc il se sépare de ce bien qu'il gérait par lui-même la raison pour laquelle il le vend on est sur un T3 qui a été refait il y a environ 5 ans donc tout à fait actuel qui est déjà meublé équipé jusqu'à la vaisselle jusqu'à ce qu'il faut et qui tourne en courte durée on a deux balcons c'est un appartement qui est traversant qui fait 52 mètres carrés et qui a un garage pour moi c'est une vraie pépite on peut l'obtenir à 82 930 euros si on en a on a deux choix d'exploitation soit on l'exploite en longue durée meublée classique et là on en tirera un loyer aux alentours de 150 600 euros par mois soit on continue l'exploitation en courte durée et actuellement on est sur une exploitation qui tourne aux alentours de 1000 euros par mois on va laisser quelques secondes les secondes qui permettent que vous ayez l'info en temps réel merci Nicolas ah oui là vous avez sorti l'artillerie lourde alors si vous avez des questions let's go c'est parti 82 000 euros un tout du moins de 83 000 euros tout compris pour devenir propriétaire clé en main de ce bien avec une très forte rentabilité allez-y sur les questions je vois les questions arriver comme ça on fait une grosse session de questions réponses pour vous donner un maximum d'infos sur ce bien là est-ce que tu as le DPE sur ce bien il est en cours de réalisation donc je ne l'ai pas actuel ça vient de tomber ouais parce que les normes ont changé donc l'ancien DPE le classait en E on est au premier étage donc et les vitrages ont été changés je pense qu'on sera ou en E ou en D est-ce que tu peux nous donner quelques infos taxes foncières charges de copro taxes foncières 919 euros par an charges de copro propriété 34 euros par mois incluant le chauffage et les charges pour le garage également est-ce que tu peux nous redonner la surface du bien 52 mètres carrés 52 Nicolas est très chaud sur ce bien là je le vois dans les commentaires le quartier est-ce que tu peux nous parler un peu du quartier de l'environnement question de l'Alexandre oui alors on est sur le quartier de Montplaisir on est à environ à 800 mètres de l'INPE qui est l'Institut National Supérieur du Professora et de l'Éducation donc on peut cibler cette typologie de personnes on est sur un quartier qui n'est pas hyper centre mais qui offre l'avantage de pouvoir se garer facilement et on est à proximité des axes routiers donc sur une stratégie courte durée c'est aussi intéressant d'être sur ce quartier là puisque facilement accessible parking gaisé voilà alors dites-moi en commentaire ceux qui sont intéressés par ce bien là mettez-moi un petit mot dedans je vais prendre quelques questions à l'intervalle question de Emma tu as déjà répondu sur façade façade tout à fait propre rien à redire voilà question simple réponse simple Sylvain Sylvain je suis intéressé Sylvain n'hésitez pas à à me mettre pareil pour vous en donner avec grand plaisir je vous réponds ici Valérie intéressé Alexandre intéressé merci beaucoup mettez-moi les alors les emails j'ai mais c'est plus sympa au téléphone que faire un email à téléphone etc on gagnera une étape c'est en pris bien les gens ne verront pas votre téléphone bien évidemment mettez-le moi comme ça je peux faire remonter à l'équipe si vous êtes intéressé si vous ne l'êtes pas avec grand plaisir on s'appelle et on discute mais en tout cas pour ce bien là spécifiquement après si vous êtes intéressé de manière générale pour investir je vous remets le lien c'est qu'il y a bien évidemment des questions de rapidité sur ces biens là quand ils sont dispo à la vente merci beaucoup je vois les lignes au téléphone c'est juste pour vous confirmer hop je fais remonter en direct live Sandrine qui est intéressée qui a déjà un rendez-vous avec toi cet après-mère c'est ça Guillaume c'est bien noté Sandrine du coup merci beaucoup c'est bien noté si jamais vous entendez pas votre prénom c'est pas volontaire c'est que je vous aurais oublié n'hésitez pas à me le dire juste après Nicolas c'est noté Sandrine on en a parlé bonjour Clark merci beaucoup j'ai bien vu et c'est noté et Sylvain 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 pardon je viens d'utilité qu'on se connait mais j'avais plus votre nom de famille en tête je crois qu'on s'est eu la semaine dernière donc du coup je pense que j'ai vos coordonnées si c'est le bon dans lequel je pense mais oui c'est bon attendez il y a quelques ça j'ai répondu sur face taxe foncière charge de copro façade année de l'immeuble on a répondu ? non on n'a pas répondu sur ça année de l'immeuble 1970 1970 c'est bon je pense que j'ai tout le monde Sylvain merci beaucoup c'est bien noté impeccable on va passer au bien numéro 3 oui alors numéro 3 c'est un grand T3 de 61,75 m2 en carré on est sur le secteur de la métar à proximité de l'IUT de l'école d'ingénieurs de l'école des mines également donc proche des quartiers étudiants on se situe au troisième étage d'un immeuble de cinq étages classement énergétique actuel en E les vitrages sont en frangé on sera en D après travaux pas mal de travaux à prévoir une enveloppe de l'ordre de 30 000 euros sur ce bien là mais par contre beaucoup de surface presque 62 m2 on a des beaux volumes on a des belles belles vitrées en format paysage voilà un environnement qui est sympa et un immeuble bien tenu façade façade au quai partie commune au quai pas d'ascenseur charge de copro je vais essayer de vous donner le plus d'infos pour répondre à tout le monde charge de copro 116 euros par mois taxe foncière 980 voilà on peut le proposer en bail collectif parce que c'est un T3 on a deux belles chambres ou en bail individuel à la chambre si on fait du bail individuel on ira chercher un tout peu plus de rentabilité avec la contrepartie d'un peu plus de turnover puisque chaque chambre se louera entre 350 et 380 euros par chambre moi je suis partie toujours pareil dans une hypothèse assez prudente et j'annonce des loyers en bail collectif donc voilà pour un seul preneur aux alentours de 660 euros charge complète par mois alors les amis est-ce que vous avez des questions sur ce bien là pareil on va laisser quelques secondes un tout-il vaut plus de 107 000 euros tout inclus plus de 7% de rentabilité clé en main à rénover on va laisser quelques secondes on vous a gardé ensuite une dernière pépite pour finir est-ce que tout est clair dites-moi en commentaire ou est-ce que vous avez des questions je regarde peut-être un temps sur ce troisième lien merci beaucoup je vous vois dans la prise de rendez-vous un grand merci pour votre confiance que vous avez été nombreux à prendre rendez-vous un grand merci pour ça pas de questions une fois pas de questions deux fois et sinon on passe au dernier je laisse encore quelques secondes s'il y a des questions Sandrine sur le fil alors charge de copro je crois que tu as dit je ne sais pas si c'était sur le bien d'avant question de Emma question de Sandrine est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enveloppe bravo ou les travaux bravo oui charge de copro 116 euros par mois enveloppe bravo j'ai mis 28 000 euros sachant qu'on a les vitrages à changer on a déjà un devis d'un artisan pour 8 000 euros toutes les vitraies les volets sont déjà présents ont été échangés par des volets roulants manuels mais en très bon état il y en a à prévoir tout côté là ensuite salle de bain à refaire plâtrerie peinture traitement des sols reprise d'électricité donc une enveloppe une enveloppe importante pour traiter environ à 500 euros du mètre l'ensemble de l'appartement merci beaucoup Christelle Christelle qui est intéressée par le bien numéro 1 qu'on a présenté tout à l'heure avec grand plaisir Christelle c'est noté également de mon côté et on va passer je vous en prie merci Sandrine on va passer au Valérie merci Marbeille pour ce bien et pour le troisième ok avec grand plaisir avec grand plaisir Valérie et on va passer au dernier bien le dernier bien on est sur le secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure un secteur à tendance patrimoniale secteur de foriel sur une grande copropriété construction 75 on est sur un grand T2 qui était à l'origine un T4 donc on a une pièce à vivre qui est très grande de l'ordre de 37 mètres carrés c'est un T2 T2 bis puisqu'on a une vraie chambre de 11 mètres carrés mais on a également un bureau fermé qui fait 7 mètres carrés et demi donc on pourrait presque dire que c'est un T3 mais on ne peut pas puisque la deuxième chambre ne fait pas 9 mètres carrés par contre ça peut tout à fait se prêter à quelqu'un qui fait du télétravail ou faire un immense policier ou un T2 ou plus avec un grand confident on est sur une copropriété où on a du stationnement collectif mais réservé à la copropriété donc on peut se garer facilement en pied d'immeuble on accède avec une télécommande une barrière c'est fermé on est à 150 mètres de l'école supérieure l'école des mines donc gros pôle étudiant ingénieur sur un secteur à tendance patrimoniale on est donc sur une enveloppe de 99 238 euros pour ce T2 qui est en excellent état il n'y a pas de travaux à refaire en soi il y a du mobilier et de la décoration pour rendre le bien vraiment esprit coup de coeur mais sinon les travaux ont été faits et sont de qualité comme vous pouvez le voir déjà sur le fond quelques informations importantes si taxe foncière 816 euros charge de copropriété 110 euros par mois comprenant le chauffage l'entretien des communs et tout ce qui est dans les charges habituelles donc 70% récupérable sur le décataire hop je faisais remonter merci encore pour les marques d'entretien comme ça je fais remonter en direct on va laisser quelques secondes merci Christelle c'est bien noté on va laisser quelques secondes 100 000 euros tout inclus oui un tout petit peu moins 55 mètres carrés question de Emma le coût du budget comprend-il la déco déco mobilier déco mobilier et prestation d'installation appartement notaire et nos horaires bien évidemment sur vraiment l'intégralité pour être propriétaire de ce bien-là Claire ma question de Yacine est-ce que tu connais l'orientation je ne dis pas de bêtises on est on est traversant et on est est-ouest le balcon est exposé plein ouest et salut Yacine je crois qu'on se connaît aussi merci pour le suivi du webinaire et bienvenue dans l'aventure si je ne me trompe pas tu es en cours aussi de de deal dans le nord de la France ça sent la doublette Yacine Sandrine est-ce que c'est une grosse copro oui très grosse copro on a neuf étages et on a six allées alors on va encore laisser quelques secondes avec grand plaisir si vous avez encore des questions je suis un frégol parce que il y a deux il y a l'onglet de chat et il y a l'onglet de questions réponses et je ne vais pas toujours de suivre parce que c'est dur de suivre les deux et Yacine je peux le dire et Yacine dit ça attends j'ai perdu mais je l'ai vu je ne sais plus où il passait c'est que ça sentait la quadruplette le Yacine qui est très chaud si je voulais vous dire un truc si c'est ça que je voulais vous dire mettez-moi en commentaire si vous préférez le bien numéro 1 le bien numéro 2 le bien numéro 3 ou le bien numéro 4 et François que je connais qui suit le webinaire qui est une taupe qui ne pose pas de commentaire et qui m'envoie des textos il est timide ce François alors mettez-moi en commentaire si vous préférez le 1 le 2 le 3 ou le 4 et on vous offrira l'appartement si vous le mettez et du coup Valérie qui est la première à répondre Valérie alors merci beaucoup Valérie Valérie j'ai bien noté l'équipe va vous contacter Valérie elle vote pour le numéro 3 et le numéro 4 Aurélien le 4 Guillaume numéro 2 François dis-nous en commentaire François quel tu préfères François Yacine mettez-moi le bien que vous préférez Tristel tout ça qui j'ai fait remonter Nicolas Thorène vous me l'avez dit mais si vous n'avez pas changé d'avis Lionel merci Nicolas Anna le bien numéro 4 Abib celui à 14 de rentin bien sûr Yacine le dernier Emma le bien numéro 3 Bertrand je cherche un immeuble ouais tu ne nous as pas proposé d'immeuble non pas aujourd'hui c'est un jour sans immeuble aujourd'hui un jour sans immeuble Bertrand je vous remercie votre fidélité non je vous remets le lien Bertrand si vous cherchez un immeuble avec grand plaisir à Saint-Etienne je vous remets le lien faites-nous un petit ping pour rentrer dans nos bases de données de façon à ce qu'on puisse vous trouver votre immeuble je vous remets le lien ici Fabienne je vais te laisser le alors on peut prendre encore une heure une minute quelle ponctualité je recherche un immeuble Sandrine le 1 et le 2 Damien le 2 Soren il y en a plusieurs en fait qui m'intéressent alors je vous le dis semaine dernière on a fait un weby avec des retours clients il y a 4 clients qu'on a accompagnés qui sont venus témoigner à différentes phases certains depuis plusieurs années certains récemment certains en cours certains qui venaient faire des offres j'en avais j'en interviewais 4 dont Fadois pour ceux qui étaient là la semaine dernière qui a fait ce qu'on appelle dans le jargon dans notre métier une doublette c'est à dire 2 opérations qui est en cours pour faire 2 opérations elle a eu les 2 offres de prêt donc les 2 opérations vont aller au bout une à Corbeil-Esson en plus une division en 2 appartements donc ça lui fait 2 unités plus un autre appartement à Melun donc elle va être triplement propriétaire donc je sais qu'il y en a qui sont intéressés sur plusieurs si vous sentez la foi l'énergie et le courage avec grand plaisir on le fait bien évidemment pour pouvoir faire un bond dans votre patrimoine d'un seul coup et c'est aussi ce qui permet bien évidemment de pouvoir accumuler plus de biens Soreine merci beaucoup Bertrand qui est déjà en contact avec toi Fabienne oui tout à fait je ne veux pas je ne veux pas m'immiscer je vous laisse pardon excusez-moi Bertrand c'est entre une bonne main et Anna et Anna qui recherche également un immeuble et on a fait des immeubles à Saint-Etienne et ça marche très très fort et c'est top donc vous avez raison merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à prendre rendez-vous je vois de l'autre côté directement j'ai fait remonter toutes les demandes de contact en bonne élève en direct live restez proche de votre téléphone parce qu'à la fin de ce webinaire du coup ça va sonner avec grand plaisir pour échanger avec vous je te laisse le mot de la fin Fabienne le mot de la fin merci à tous d'avoir été présents je vous attends de l'autre côté au téléphone on a 4 super d'autres quels qu'ils soient mais les 4 ont des atouts dont je ne les ai absolument pas donc soyez réactifs parce que c'est du travail de trouver des petites pépites comme ça quand on a la chance de les avoir il ne faut pas les laisser tourner donc avec plaisir pour qu'on parle de l'autre côté allez bisous on vous donne rendez-vous de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action qu'investissent merci de votre fil d'idée ça me fait toujours très plaisir de passer un déj à vos côtés chaque semaine sur une nouvelle thématique et j'espère tous vous croiser dans la vraie vie pour que vous ayez tous au minimum un appartement ce sera le prochain slogan un appartement pour chaque français vous avez du meulat on a de tout mais je vous dis bisous merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt merci Fabienne à bientôt bye bye merci à bientôt